Depuis des mois, les auditeurs de la radio Pointe-Noire n'entendent plus la voix du fulgurant journaliste animateur de l'émission Dissolo il y a mercredi. Son état de santé se détériore bien que pouvant encore se tenir debout et faire quelques pas dans sa demeure située au quartier Saint-Pierre. Je ne veux pas d'une bonne santé. C'est pour cela que cette émission a été paralysée puisque moi-même le producteur est un malade. Vous savez, dans ce pays, moi également, j'ai rendu de grands services à la nation. Beaucoup de responsables politiques, administratifs me connaissent. Beaucoup de auditeurs également me connaissent. Bon, dans ce pays, quand tu es malade, quand tu es en difficulté, pour la plupart, les gens ne te regardent plus. Ne te regardent plus, bon, plus personne ne peut faire face à tes besoins de santé. Lui venir en aide dans cette épreuve inhérente à la vie humaine serait primordial pour lui amoché de cette maladie. Ceux qui peuvent m'aider, me soigner, bon, je ne dis pas un tel, un tel. Ceux qui ont la volonté, ceux qui ont la volonté, bon, peuvent venir m'aider, me soigner, venir au secours de Zengamambou qui est aujourd'hui malade. Le commandant des zones m'écoutait régulièrement. En tout cas, quand je passais à l'antenne d'histoire mercredi, il ne manquait pas à suivre. Plusieurs fois, il m'appelait, il me disait, Zengamambou vient, on va travailler dans le cadre de l'éducation. Dans le cadre de l'éducation, en tout cas, votre mission, ça m'appelait, ça c'est Jean-Honday Oulesongo, le général. Et je disais toujours, sécurité ma casse. Sécurité ma casse. Comme également, Itoapoto, d'aider de la police, dans le cadre de l'éducation, il faut nous aider de temps en temps, dans le cadre de l'éducation de la police, des populations, et tout ça, ils aiment écouter l'émission régulièrement. Jean-Claude Mundangamambou, dit Zengamambou, est considéré à ce jour comme l'un des meilleurs porte-voix des sans-voix de son époque, à travers les ondes de la radio départementale de Pointe-Noire.